Bonjour, dans ce tutoriel nous allons découvrir Rubricamath, un site qui vous propose différentes activités géométriques à partir du logiciel GeoGebra ou TGPAD. Découvrons ensemble par exemple ici des segments pour débuter. Cliquons sur l'activité. Donc ici vous voyez on a des constructions assez simples. Alors soit vous téléchargez le fichier GeoGebra ou si vous travaillez en local, nous nous allons travailler directement avec l'application en ligne. Je clique sur en ligne. Donc ici on a le modèle à construire, avec ici une aide pour le départ, les outils qui nous seront nécessaires pour construire cette étoile. Par exemple vous voyez on a l'outil segment, donc je le sélectionne, je clique, comme ceci, voilà. Ensuite ici, comme cela, voilà. Il va falloir ici utiliser l'outil intersection pour déterminer l'intersection entre ce segment et celui-ci, ce segment et celui-là, celui-ci et celui-là, etc. De façon à pouvoir ici dessiner l'étoile avec l'outil polygone. Je reprends ici mon polygone, je vais changer ici, je vais prendre par exemple du orange, voilà. Au niveau, je peux mettre, alors ici, on va peut-être prendre quelque chose d'un petit peu plus jaune, voilà, pour être relativement proche de ce que l'on souhaite. Ensuite, on va pouvoir, en faisant un clic droit sur l'objet, décocher, afficher l'objet, alors pardon, on va revenir en arrière, voilà. Voilà, au niveau, vous voyez, on sélectionne par exemple ici le segment, et je décoche pour effacer le segment, tout simplement, et faire apparaître uniquement l'étoile. Alors, ce qui est intéressant également, c'est que l'on peut proposer aussi une forme papier à ses élèves, tout simplement, en donnant le polygone de départ et le modèle, et on peut le tracer à la main. Pour cela, il vous suffit, par exemple, d'utiliser un logiciel de capture d'écran, on capture l'image, voilà, on l'insère dans un traitement de texte, et l'élève n'a plus qu'à tracer. Alors, vous pouvez aussi proposer, par exemple, des points intermédiaires pour les élèves qui n'auraient pas trouvé la construction. Sinon, pour les aider, on peut très bien utiliser, vous voyez, ici, les segments, pour tracer, par exemple, de là à là, sur la figure, et montrer que, par exemple, ici, cette étoile, ce point, est déterminé par l'intersection de ce segment et de celui-là. C'est une aide intéressante pour les élèves. Donc, il ne vous reste plus maintenant qu'à aller découvrir plein d'autres activités, d'essayer soit GeoGebra, soit DGPAD, en ligne ou en local, avec toutes sortes de constructions. A bientôt pour un autre tuto !